C'est un peu comme si l'histoire se répétait chaque année. Les ligues d'outre-mer viennent rappeler qu'elles sont isolées sur le plan géographique. La fédération les écoute poliment, mais l'épineux dossier ne trouve pas de réponse. Et c'est pire pour le caillou. Le problème, c'est qu'on a exactement le même plan de développement que toutes les ligues. Sauf que nous, quand on prend un billet d'avion pour des enfants pour les amener au championnat de France, en un coup, on crame notre plan de développement comparé à d'autres qui sont à moitié coût. L'an passé, en dépit de ses faibles moyens financiers, la Calédonie avait pu présenter une joueuse dans le tournoi junior, Anna Fpin. Autre question éternelle, faut-il jouer l'élite ou la masse ? Il faut jouer la masse. Et de la masse, de toute façon, on sortira l'élite. Il faut à tout prix qu'on arrive à jouer sur la masse parce que je suis persuadé que maintenant, on ne peut pas dire à 11 ans qu'on va être champion. Je pense par contre, en faisant beaucoup de matchs, beaucoup de compétitions, en se frottant à beaucoup de gens, on évolue beaucoup plus qu'en étant champion du monde de l'entraînement. Ligue dynamique mais éloignée. La Calédonie n'en demeure pas moins optimiste. La masse de ses joueuses et de ses joueurs prend du plaisir à jouer. Et c'est peut-être le plus important. Merci d'avoir regardé cette vidéo !